Notre collègue à Rimouski, Vanessa Limoges, nous expliquait aujourd'hui que la vente de génératrices a explosé dans le Bas-Saint-Laurent, notamment suite à ses pans de monstres, ou juste avant Noël l'an dernier, on en parlait. Peut-être que vous faites partie justement de ceux qui planaient d'être plongés dans le noir, songeaient à vous procurer une génératrice. Avec nous, Sylvain Lepage, électricien, propriétaire des électriciens Lepage et Simard à Rimouski. Bonjour! Bonjour! À quel point on vous a sollicité, disons, dans la dernière année pour modifier les panneaux électriques pour pouvoir installer une génératrice? De façon anormale, je pense que les dernières panne que nous avons eues avec Hydro-Québec nous ont donné beaucoup plus d'ouvrages, donc les gens sont un peu plus préventifs et ne veulent pas manquer à nouveau de courant. Donc, en fonction de ça, il faut des modifications électriques dans leur résidence pour justement adapter différentes génératrices. Et à quel point vous êtes en affaires, je pense, depuis 1976, corrigez-moi si je me trompe, à quel point vous voyez une différence? Bien, de façon exponentielle, en moyenne, on faisait à peu près entre 5 et 6 installations de transferts switch ou des équipements pour brancher la génératrice comparativement à cette année, où on a dépassé 150 installations, puis on n'a pas complété encore l'année. C'est énorme comme différence. C'est énorme comme travail. Oui. Disons qu'on a une maison unifamiliale, trois chambres à coucher, deux étages. Faire modifier le panneau, acheter la génératrice, on s'en sort pour combien? Tout dépendant de ce que vous voulez avoir, juste à l'intérieur. Si on considère les choses les plus utiles, le frio, le micro-ondes, habituellement, la plupart du monde ont ce qu'on appelle un thermopombe, donc brancher le thermopombe, un circuit d'éclairage, bien, ça correspond à peu près à des installations en électricité, c'est à peu près entre 2000 et 2500 $, plus le coût de la génératrice, tout dépendant de ce qu'on veut avoir comme capacité. Donc, on s'en sort pas à bon prix, là, ça, c'est clair. Si on est à logement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est plus compliqué. Oui. Tout dépendant de l'installation, bon, ça prend l'autorisation du propriétaire. C'est une génératrice à l'extérieur avec une extension, c'est pas de ce qui est de plus facile et plus, comment je pourrais dire ça, plus sécuritaire. Tout ce qui est à logement, c'est un peu plus complexe, mettons. Là, ça prend ce qu'on appelle à moins que le propriétaire veuille installer une génératrice pour combler les besoins de l'ensemble de l'immeuble. Mais là, on se ramasse avec des coûts assis en les rues, merci. J'entendais qu'on pourrait peut-être utiliser la batterie de notre voiture électrique, disons, qu'elle est chargée, qu'elle est pleine, pour, bon, brancher certains éléments peut-être essentiels dans la maison. Est-ce qu'on est déjà là? Est-ce qu'on travaille, on s'en va vers ça ou pas? Avec certains véhicules, oui, c'est déjà le cas. Je ne pourrais pas nommer les marques de véhicules qu'ils font, mais il y a déjà certains véhicules qui ont cette possibilité-là de pouvoir transférer de l'énergie directement dans un système de batterie qui alimente directement la maison. Mais c'est possible. C'est déjà le cas pour certains modèles de véhicules. Intéressant. On entend souvent des gens qui ont une génératrice, mais quand le temps est venu de s'en servir, ça ne marche pas pour plein de raisons différentes. C'est quoi votre meilleur conseil? C'est sûr que la génératrice, une génératrice régulière, comme on voit à l'écran présentement, c'est important et de l'entretenir, donc changement d'huile, s'assurer qu'il y ait toujours de l'essence, de la faire partir de façon occasionnelle. Donc, une fois par mois, d'être capable de pouvoir la faire fonctionner pendant 15 à 20 minutes de temps pour être sûr que tout soit fonctionnel. C'est sûr qu'il y a des systèmes qui sont automatisés, donc les génératrices partent une fois par semaine pendant 15 minutes de temps pour justement assurer un bon transfert. Ça, c'est ce qu'on appelle des transferts automatiques. Donc, lorsque la coupure de courant, la génératrice part automatiquement. Sinon, les diesels régulières, il faut juste s'assurer qu'elles soient en état de marche. Donc, une vérification au moins une fois par mois durant la période septembre, octobre, novembre, s'assurer que tout fonctionne bien parce que lorsque l'hiver va arriver que ça soit opérationnel. C'est quand même de la gestion, mais bon, évidemment qu'on veut éviter les mauvaises surprises. Sylvain Lepage, électricien, propriétaire des électriciens Lepage et Simard, Harry Mouski, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Très apprécié. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada